On ne va pas perdre du temps. Je vais te prendre par ici. C'est ici. Allo, soirée. Oui. On n'arrive pas à t'avoir par vidéo, donc finalement, on va devoir te prendre par audio, ce qui est dommage. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je ne sais pas parce que j'ai l'habitude de me connecter avec les autres et ça fonctionne, mais là, je ne te vois pas du tout. Je te vois. Je te vois, j'entends tout ce que je t'explique, mais je ne vois pas où il faut ajouter. Je ne vois pas du tout. Tu n'as pas vu l'invitation qui a fait l'option qui te dit accepter ou refuser parce que ça dit ajouter un cours ici, mais en vain. OK. Ce n'est pas grave. On va intervenir ici parce que tu as des obligations. Ça se fait tard là-bas. Vous avez une très longue journée et là, je te signale qu'on est en direct. Je ne sais pas si l'auditoire nous entend. Je vais m'assurer qu'ils t'entendent avant qu'on aille en langue poulaire. Mais d'abord, au prime abord, merci d'avoir accepté cette invitation. Je signale aux auditeurs que nous avons en ligne Mohamed Lamine Souaret. Il est le coordinateur, je pense. On n'a même pas fait cette saltation d'usage pour avoir la vraie présentation. Mais en tout cas, il était membre très actif du FNDC du côté de la France. Pourquoi pas en Europe ? Aujourd'hui, ils étaient mobilisés, comme tout bon Guinéen, pour baler la route à des usurbataires qui essayaient, encore une fois, de divertir l'opinion. D'entrée de jeu, après vous avoir souhaité la bienvenue, nous voulons savoir, il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé, entre autres, cette note que vous avez faite à l'endroit des Guinéens, pour faire cette alerte et leur dire qu'il y a un événement qui se prépare du côté de Paris, ça, il y a trois jours. Deux jours, on voit une contre-attaque où on dit, non, non, ce n'est pas un congrès du CERAG, c'est plutôt un mouvement de soutien, une façon certainement de carmer les ardeurs ou bien de faire diversion. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? C'était quoi l'événement auquel vous êtes opposé aujourd'hui ? Ok, merci de m'avoir invité à cette émission. C'est une première pour moi avec vous, je le fais avec les autres, mais là, c'est une occasion, une opportunité à laquelle je vais profiter pour s'allier tous les auditeurs et tout ce qui prenne leur temps pour vraiment suivre vos lives. Donc, sans plus tarder, je vais répondre à votre question. En fait, il y a de cela quelques mois, depuis l'été, il y a eu un mouvement qu'ils voulaient mettre en place, c'est-à-dire un mouvement de soutien pour faire la propagande du gouvernement Mamadi Doumbouya. Ils ont fait plusieurs tentatives, ça a échoué. Parce que si vous avez suivi la venue de, comment dirais-je, du CNT, dans Sacourma, dans Sacourma, pareil, on avait reçu l'information et nous sommes intervenus. Donc, après, ces différentes tentatives du gouvernement pour mettre en place un mouvement de soutien pour Mamadi Doumbouya qui a échoué à l'été et, bon, après, Gawal s'est engagé, lui, en tant que Français, il connaît ici très bien, d'oeuvrer pour la mise en place pour faire cette propagande. Pas que Paris, c'est Paris et certaines villes de la France. Donc, moi, j'ai reçu l'information, nous avons étudié et nous avons mis des gens sur le dossier. Après plusieurs semaines d'enquête et, finalement, ça s'est avéré et l'information a été confirmée. C'est ainsi, nous avons travaillé avec les forces vives parce que, déjà, je vous rappelle pour les auditeurs, FNDC France fait partie des forces vives. Exactement. Donc, moi, je suis coordinateur. Maintenant, quand on dit force vives c'est l'ensemble des partis politiques et plus les organisations de la société civile. Et depuis mon élection à la coordination du FNDC, j'ai réussi à mobiliser tous les partis politiques et les associations de la société civile sur un ou même objectif. Donc, c'est pourquoi, si vous voyez le cas de la France, ça se passe très bien. C'est dans ce sens. après ces informations et différentes réunions avec les forces vives, nous avons décidé de passer à l'action. Mais on n'a pas voulu tout de suite alerter le gouvernement ou bien ou bien Ousmane Gawal. On a attendu. Et quelques jours après, nous avons appris par les réseaux sociaux l'interdiction de sortie de tous les ministres de la République du pays. Il y avait un mois justement. Il y a juste une mois. Quelques jours après, à notre fort étonnement, Ousmane Gawal, lui, comme il est le troubadou, le porte-parole du gouvernement, il a été libéré pour venir faire le boulot en France. Donc, on ne s'est pas précipité. On a attendu. Il est venu, il a mis en place. Déjà, il était en collaboration avec une équipe qui était vraiment surveillée au niveau de Paris. Et donc, il est venu, il a commencé à appeler les gens, gauche à droite, ils ont proposé de l'argent. Donc, nous avons réussi à infiltrer le mouvement de recrutement pour l'événement. Après, toutes ces épreuves, nous avons décidé de sortir un communiqué pour leur dire, mais tout en attendant la dernière minute pour sortir un communiqué. Et dès la sortie du communiqué, donc, ils ont fait volte-face, ils ont ressorti derrière un communiqué pour essayer de convaincre, de tromper l'opinion. Et une façon, en fait, de déciader ou tout simplement de dégonfler la mobilisation parce que votre communiqué quand même était un communiqué très fort de sens. Ce qui a été annoncé, ça pouvait faire peur quand même. Mais cette stratégie faite, ils ont annoncé quoi en réalité pour faire diversion ? La diversion qui a été faite, c'était pour nous dire que non, en fin de compte, non, ce n'est pas un mouvement de soutien, mais c'est l'installation de ces règles. Mais nous, on s'est dit, en fait, on n'est pas là pour mener un combat, le combat pour un parti politique. Ça, j'ai été clair pour tout le monde. Les différents partis politiques sont membres des forces vivres. Donc, des forces vivres. s'il y a un combat à mener pour que l'ensemble des forces vivres s'impliquent dans le combat, il faudrait qu'on discute et qu'on mesure, qu'on étudie, voir vraiment si ça ne peut pas compromettre la réputation des forces vivres. Donc, après toutes ces analyses, on a vu que la stratégie qu'ils veulent mettre en place, c'est une stratégie qui ne consiste pas à mettre en place un parti politique ou bien de mettre en place un parti politique, mais plutôt c'est une stratégie de déstabilisation, de mettre en place un mouvement de propagande, de soutien à la candidature de Mamadi Doumbouas. En ce moment, nous avons décidé d'empêcher la mise en place de cette structure. Donc, les dispositions ont été prises, le communiqué est sorti, j'ai fait des interviews avec des certes radios et certains médias en ligne, des interviews dans lesquelles j'ai informé aux gens qu'effectivement, nous y serons. Après, ils sont libres, mais oui, allez-y. Justement, vous aviez annoncé d'abord en invitant tout le monde à venir se mobiliser pour justement empêcher cette forfaiture parce qu'il faut le signaler, nous sommes en temps de transition, il est formellement interdit à tous membres de gouvernement de participer à une activité politique et a fortiori d'interférer dans une activité d'un parti politique, ça qui a été le cas et vous faites bien de signaler que vous êtes membre des forces vives, vous n'êtes pas en train d'agir pour un parti politique mais c'est dans le sens justement de cette logique d'empêcher toute forfaiture parce que nous aussi nous voulons que cette transition réussisse et c'est dans ce sens que vous avez fait ce communiqué mais ça n'a pas empêché que les gens sont allés vouloir installer faire leur congrès. Maintenant que vous êtes arrivé, qu'est-ce qui s'est passé à l'entrée parce que nous avons appris beaucoup de choses ? On a informé les autorités locales parce que je vous informe qu'on a l'habilitation, nous avons eu l'autorisation et un agrément qui nous permet d'organiser à n'importe quel moment en France il suffit juste d'envoyer une lettre à la préfecture ils vont nous accorder ils vont nous donner l'autorisation. Donc moi, à travers mon secrétariat général nous avons envoyé un courrier à l'endroit de la préfecture pour leur informer que nous allons tenir un sitting aujourd'hui pour empêcher la mise en place d'un mouvement de déstabilisation et des forces vivées et du soutien de la candidature de Mamadi Doumbouin. Donc arrivés sur place déjà ils étaient informés moi hier j'ai eu beaucoup d'appels des personnes qui m'ont appelé et qui font partir même de l'organisation pour essayer de menacer pour me dire que ils ont allé jusqu'à vous menacer ? Oui, moi je reçois des menaces tous les jours mais après c'est pourquoi toutes mes interventions je ne fais pas je ne fais pas je ne suis pas là je fais mes interventions à visage à découvert c'est pourquoi je suis un peu bon je suis désolé du fait que vos auditeurs ne peuvent pas voir mon visage pour ceux qui me connaissent je ne suis pas quelqu'un qui se cache si j'ai quelque chose à dire je suis franc et sincère donc arrivé là-bas on était déjà identifié parce que j'ai été identifié à la venue de comment il s'appelle j'aime même pas dire son nom dans ça pour moi ok et donc là arrivé ils avaient mis en place un dispositif ils ont déplacé des agents de sûreté ils ont informé la préfecture la police police de préfecture au cas où nous venons dès qu'on est arrivé on a réussi à mobiliser pas mal de personnes les gens nous ont écoutés ils sont venus bon moi j'ai guidé l'équipe et au sein de l'équipe il y avait la représentativité des tous les partis toutes les composantes des forces vives il y avait il y avait même l'association FRAP qui existe ici l'association FRAP il y avait il y avait IRDG il y avait FNDC disons les forces vives la société civile était largement représentée voilà donc arrivé là qu'est-ce qui s'est passé tout de suite ils nous ont bloqué ils nous ont dit non on ne doit pas accéder j'ai dit ah bon j'ai dit alors que l'invitation vous avez invité tous les itinéraires non ils ont dit non 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 qu'on ne peut pas accéder tout de suite ils m'ont identifié ils ont identifié ils ont identifié mon chargé de communication donc ça ils ont ils ont dit non qu'il n'y a pas d'accès ça c'est important ce que vous venez de dire là parce que c'est bien de rappeler que lors de l'événement qui a d'ailleurs gâché la fête à ce CNT qui voulait faire de la manipulation même les médias internationaux en ont fait cas l'opposition que vous aviez faite avec Brio vous dites donc que c'était à partir de ce jour là que vous étiez déjà ciblé par le CERAG qui a identifié certains d'entre vous d'emblée c'est bien ça oui tout à fait et bon c'est bien avant ce jour mais ce jour là le fait d'intervenir à l'avenue de Dansa Kourma ça a encore accentué les choses à travers les manifestations que nous organisons parce que toutes manifestations que nous organisons nous sommes devant devant on vient les premiers on rentre les derniers donc maintenant on n'est pas on n'est pas d'économie du public il y en a même des autorités moi je vous dis en longueur des journées le nombre de menaces que je reçois à partir du Conakry et à partir d'ici même les autorités je vais être sincère avec vous même les autorités françaises moi ils m'ont alerté parce que de ce cas nous sommes déjà au courant de cette d'ailleurs c'est pour corroborer ce que vous êtes en train de dire nous avons reçu qu'il y a une liste de personnes ciblées par le CNRD qui ont une double nationalité pour lesquelles les autorités françaises ont déjà dit si vous partez en Guinée ça va aux risques et périls nous ne pouvons rien faire contre vous moi je suis dans ce cas j'ai été déjà alerté depuis le mois de février parce que moi tous les mois de février je pars en Guinée mais j'ai été alerté ils m'ont dit de ne pas partir en Guinée parce que donc ça c'est entre parenthèses et maintenant ça a commencé à chauffer parce qu'on avait des gens derrière nous mais il y a un certain Suleyman Suleyman qui était là-bas avec son équipe ah oui je pense qu'il avait déjà il y a eu des altercations entre lui et Hilo ah d'accord d'accord je vois tout de suite il a ciblé Hilo il a ciblé Hilo il a commencé il s'est agité il s'est jeté sur Hilo et donc moi comme je dis toujours moi je 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 sensibilise toujours quand il y a des manifestations je sensibilise contre la non-violence et donc moi j'ai essayé de temporiser de calmer la situation mais il a envoyé des gens les agents de sécurité qui étaient là de 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 faire usage d'une force ah donc si on comprend bien vous êtes venu à l'entrée non seulement on vous a empêché l'entrée mais on vous a violenté c'est bien ça tout à fait ok donc c'est c'est en ce moment les autres ont commencé à répliquer pour essayer parce que quand ils ont ils ont pris Hilo ils ont ils ont voulu l'amener à l'intérieur là-bas ah oui les agents de sécurité donc nous tout le monde s'est interposé et finalement il y a eu des tirements mais lui il est venu il a mis des coups il a mis beaucoup de coups à Hilo il y a des vidéos qui ne sont pas encore sorties mais qui vont bientôt sortir et donc nous on était en train de filmer on avait notre service de communication qui gérait la caméra tout et c'est là où ça s'est ça a dégénéré ça a dégénéré c'est là le mot excusez-moi ça a dégénéré et on est resté au moins une vingtaine une vingtaine de minutes ça a dégénéré j'ai essayé de bon parler à tout le monde et finalement on est sortis on est rentrés encore bon ils ont vu qu'ils étaient impuissants face à nous et après ils ont fait appel à la police pour l'intervention donc déjà la police était alertée donc les policiers sont venus ils sont venus ils ont commencé dès qu'ils sont arrivés ils ont demandé qu'est-ce qui se passe moi déjà je suis connu au niveau de la préfecture ils ont dit le responsable soirée donc je suis venu j'ai parlé avec le colonel qui était chef d'équipe chef de mission et c'est pendant cette période que parce que pendant l'intervention il y a eu il y a eu des blessés il a été blessé ah ouais apparemment oui oui il a été blessé par qui et comment oui par les agents de sûreté les agents de sûreté qui étaient en place et les membres du CERAG les membres du CERAG qui se sont jetés sur il ou et sur deux autres personnes et donc il y a eu il il a été blessé et apparemment Suleyman aussi mais moi je n'ai pas vu et finalement les policiers sont arrivés ils ont contrôlé tout le monde moi ils m'ont appelé on a échangé j'ai expliqué la situation à un moment donné ils m'ont dit ok c'est pas c'est de prendre l'équipe et repartir mais ils vont rester il ou avec il ou parce que apparemment déjà il avait été signalé avant qu'on ne vienne son cas avait été signalé et donc là comme il y a eu altercation il faut qu'on l'interose pour savoir si on comprend bien ilo avait été ciblé et tout le monde avait vu les vidéos et son nom avait été cité comme potentiellement un fouteur de troupes donc c'est comme s'il y avait une plainte au préalable contre lui voilà je ne peux pas dire plainte mais on avait été déjà signalé il n'y avait pas que lui il y avait ilo mon chargé du corps et moi mais ilo en plus en avant ok en avant après moi j'ai et en fin de compte ils ont ils ont commencé ils ont échangé avec ilo ils ont vérifié ils ont demandé sa carte s'il l'a présenté tout s'est passé très bien le colonel il m'a demandé de disperser l'équipe parce que ça créait la panique dans la salle et donc les gens n'étaient plus rassurés et donc j'ai échangé avec les policiers ils m'ont dit de disperser l'équipe et de d'attendre de libérer les lieux voilà de libérer les lieux parce que même si on attend là et que quand les autres vont sortir il y a un risque il y a un risque d'interrogation d'apprentissage donc pour éviter tout ça comme je suis très bien vu au niveau de la préfecture à chaque fois nous faisons des demandes c'est pas notre premier sitting c'est pas notre première manifestation on en a organisé plusieurs manifestations il n'y a jamais eu de violence donc là ils ont dit de prendre mes dispositions et disperser l'équipe pendant ce temps Ilo était là j'étais en train de vérifier son identité et tout au moment où moi je suis allé pour calmer les gens à mon retour parce qu'ils ont appelé les pompiers pour pour intervenir et comme Ilo a été blessé donc Ilo a été pris en charge par les pompiers et après ils l'ont conduit ils ont décidé de le conduire à l'hôpital et Suleyman aussi la même chose c'est après moi je me suis dit mais écoutez il est où Ilo ? bon les policiers m'ont dit non on l'a embarqué il est parti donc j'ai dit où ? ils m'ont dit non il doit être dans la salle on s'est mis à le rechercher et finalement je l'appelle je l'appelle son téléphone il nous doit informer qu'il est en garde à vie mais ils vont le libérer dans deux heures du temps c'était juste pour des vérifications c'est généralement la procédure quand il y a des altercations il y a des interpellations c'est d'ailleurs la formule altercation interpellation investigation et libération c'est ça la procédure mais avez-vous avez-vous pris des dispositions par exemple pour qu'il y ait un avocat pour venir l'assister au cas où ? tout à fait tout à fait déjà nous avons un dispositif en place au sein des forces nous avons des conseils juridiques c'est très bien structuré déjà nous avons saisi un avocat pour aller voir ce qui se passe parce que jusqu'à présent ils nous ont rien dit mais ils m'ont juste dit que dans deux heures il va être libre de toute façon et là à mon avis à mon avis il doit être libre parce que moi j'ai dispersé l'équipe comme il fait nuit j'ai dit à tout le monde de rentrer et comme son téléphone il ne répond pas donc j'ai décidé de rentrer en attendant mais j'ai échangé avec les autres responsables à savoir le fédéral du IFDG et les autres fédéraux pour la distance nous avons saisi déjà notre avocat donc au cas où si dans deux heures il n'est pas libéré que l'avocat aille pouvoir ok il faut préciser qu'Ilo est à la fois membre actif des forces vives mais aussi il est militant de l'UFDG voilà pourquoi vous avez eu langue avec son parti pour que ceux-là aussi puissent intervenir c'est une précision voilà déjà à ce niveau c'est pas que son parti et nous quand il y a un problème qui concerne un membre des forces vives tout de suite nous convoquons une réunion pour en discuter donc c'est ce qui fut fait c'est pourquoi on a dit qu'est-ce qu'on va faire maintenant bon je suis le coordinateur mais les décisions sont collégiales ensemble on a dit d'alerter tout de suite les avocats pour qu'ils puissent intervenir savez-vous au moins dans quel arrondissement il se trouverait en ce moment il est au il doit il est au 14e arrondissement ok peut-être avant dernière question nous avons entendu que lors de l'alternation Ousmane Gawal a été hué ou bien il a été chassé est-ce qu'il était d'ailleurs présent à cet événement non depuis que le communiqué est sorti depuis qu'on a sorti le communiqué il a pris ses dispositions il s'est éloigné il n'a pas su il n'a même pas souhaité venir il n'est pas venu donc il a laissé ses lieutenants parler en son nom ça c'est la première c'est ça il n'a pas pris le risque de venir parce qu'il sait ce qui s'est passé avec dans ça il a évité il n'est pas venu du coup on est resté jusqu'à la fin parce qu'après ils ont continué mais il n'y avait presque personne dans la salle les images qu'ils ont montrées on a cherché on a réussi à infiltrer il y avait des gens dans la salle ils n'ont pas ils n'ont pas éprouvé 30 personnes je vais dire nous avons les images que nous allons même publier de l'intervention de monsieur Lamaran à petit ça vous n'avez pas à vous en faire nous avons voulu donner la priorité au direct que vous êtes ça c'est l'information les commentaires viendront après mais la toute dernière question vous quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport à cette mobilisation que vous avez faite et quel serait peut-être le dernier message que vous allez envoyer aux citoyens quand je parle de sentiment estimez-vous avoir réussi votre mission estimez-vous l'avoir réussi à moitié et qu'est-ce que vous envisagez de faire dans les prochains jours concernant justement ces actes de diversion que font certains membres du gouvernement bon moi par rapport au sentiment je suis très content de la population des Guéniens qui ont accepté de sortir malgré le temps malgré la saison et surtout si c'est un week-end ça lui communique et est sorti à la dernière minute mais les gens sont venus comme d'habitude et je suis content pourquoi ? parce que j'ai l'impression qu'on a le soutien que les gens croient au combat ce n'est même pas une impression c'est un fait les gens vous soutiennent rien qu'à voir les commentaires qui sont en train de montrer vous ne pouvez pas les lire en même temps mais moi je prends mon temps de les lire tout le monde est fier de vous on vous soutient ok donc c'est pourquoi le combat comme je l'ai dit je ne le mène pas pour un parti politique je ne le mène pas pour un choussou pour un peule pour un malinqué pour un gars canqué ou un forestier c'est un combat noble c'est un combat pour la libération du peuple guiné et ce combat nous devons le mener partout où nous sommes que ce soit en Guinée en France aux Etats-Unis en Angleterre en Australie il faudrait qu'on se lève qu'on essaye de combattre qu'on combat la dictature de Mahmoudi Doumbouya parce que Mahmoudi Doumbouya c'est quelqu'un si on ne se lève pas maintenant ça sera trop tard il fait usage de force il a fini de traumatiser les Guinéens donc c'est nous qui sommes à l'étranger qui avons l'opportunité l'occasion de s'exprimer c'est à nous de mener le combat pour donner la force à ceux qui sont en Guinée donner l'espoir à ceux qui sont en Guinée on ne le mène pas pour avoir de l'argent pour avoir un poste de responsabilité mais c'est parce que c'est un combat qui est noble comme je l'ai dit tout le temps il faudrait qu'on l'amène il faudrait qu'on le conduise jusqu'au bout c'est pourquoi quand nous faisons des appels nous appelons le peuple guinéen résident en France ou bien dans les autres pays il faudrait que les gens nous accompagnent il faudrait qu'ils nous accompagnent parce que ceux qui sont en Guinée n'ont plus de force pour leur vie ce qui se passe là-bas justement c'est là justement quand vous parlez des gens que nous allons basculer en langue poulaire pour le confort et pour l'honneur aussi de ceux qui nous suivent parce que vous êtes aussi capables de parler les langues du pays et c'est adressé aussi aux gens du pays pour qu'ils ne suivent qu'ils appellent les gens de l'honneur il y a des gens et qui sont les gens ils vont et moi ils sugeris et ils et ils font l'endrijf les gens qui sont oui si on a un installation et on a un Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501